Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous adresser personnellement, ainsi qu'au nom de l'ensemble des élus de l'Ordre, toutes mes félicitations pour l'obtention de votre diplôme d'état d'infirmier. En effet, durant trois ans, vous avez travaillé dur pour obtenir ce diplôme, qui marque pour vous votre entrée dans la vie active et qui compte énormément. Ce diplôme est encore plus mérité au regard de la crise sanitaire que nous avons dû affronter ces derniers mois. Nous savons que nombre d'entre vous se sont engagés au plus fort de l'épidémie. Nombreux se sont mobilisés dans des conditions parfois très écrouvantes au service des malades de la COVID-19. Vous avez démontré toute votre valeur, vous êtes la fierté de notre profession. Ce diplôme est une étape importante dans votre vie active, pour votre vie, pour votre insertion professionnelle et pour l'entrée dans notre profession, dans son ensemble, et vous allez rejoindre les 700 000 infirmiers français. Le séjour de la santé vient de se terminer. Ça nous a permis d'obtenir des premières avancées concernant la reconnaissance, la valorisation de la profession, ce rôle essentiel et pivot qu'elle joue au sein de notre système de santé. Les Français nous ont apporté leur soutien tous les soirs à 20h par leurs applaudissements. Nous ne devons pas rester des éternels oubliés, des éternels invisibles du système, et nous devons nous unir pour faire entendre notre voix et peser sur le système de santé. Vous représentez l'avenir de notre profession, et c'est grâce à vos idées et à votre soutien que nous pourrons poursuivre notre mission pour faire changer et évoluer les choses, tous ensemble. Je vous souhaite le meilleur dans l'exercice de votre profession, de notre profession, au service de l'ensemble des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada